bonjour à tous et bienvenue sur la devise tv on se retrouve ce quatrième épisode sur stationir avec le lever du soleil donc qu'est ce que j'ai fait entre les deux épisodes j'ai rajouté quelques panneaux solaires donc on en est à cinq maintenant j'ai fabriqué quelques batteries puisque entre temps je suis également allé miner pour trouver un peu d'or que j'ai toujours très honnêtement beaucoup de mal à trouver voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui dans un premier temps on va commencer à se fabriquer un petit peu à manger et en attendant on va mettre en place le la table plan de travail c'est ça que je veux à tourner vers nous j'aimerais la poser au bon endroit voilà ici très bien je vais poser dessus le micro-ondes on va le lâcher un petit coup de clé à molette pour le fixer voilà on va brancher la table voilà elle est branchée qu'est ce qui s'est passé là je pense que je suis en manque de batterie non oui non alors on va regarder j'ai mis dans la tablette l'analyseur de câbles qu'est ce qui m'a dit 660 je consomme 660 watts là je l'ai réglé à 5000 c'est le maximum pour éviter que les petits câbles fondent c'est 5 kilowatts donc 5000 watts normalement je devrais pas avoir de courjus alors c'est assez long à fabriquer on va s'allumer le plan de travail ça ça fonctionne il n'y a rien dedans donc c'est pour ça qu'il n'est pas content et on va pouvoir enfin se faire quelques patates au four et être tranquille au niveau nourriture ensuite ce qu'il faudra faire c'est tout ce qui est circuit de gaz pour pouvoir se créer de l'oxygène ça devrait être assez rapide la seule chose dont je vais vraiment avoir besoin c'est de d'une nouvelle machine pour pouvoir se construire tout ce qui est tuyaux vannes ventilation et également des filtres vous voyez ici que je commence à être en rade au niveau des filtres et oxygène j'en ai un qui est vide à 34% et à 95% donc faut pas que j'oublie rapidement de faire ça donc je pense qu'on va faire ça aujourd'hui ce sera déjà une bonne chose de fait alors on va le laisser finir il faudra peut-être que je retourne également un petit peu miné et une des choses qu'il va falloir que je commence à prévoir également c'est une nouvelle poursuite de panneaux solaires pour être un petit peu plus efficace là vous je suis à 86% parce qu'il ya une déclinaison c'est à dire que le soleil ne va pas directement ne passe pas à 90 degrés au dessus des panneaux solaires et une déclinaison de 8 degrés je prends quelque chose comme ça donc il va falloir calculer ça et le prendre en pour la poursuite des panneaux solaires voilà ma patate on la met au micro-ondes on ferme le micro-ondes on l'allume il manque juste le ting mais c'est cuit et là j'ai ma patate que je vais pouvoir manger ici on va attendre vraiment d'être à 0 pour se nourrir puisque vous voyez ça rapporte 100% de vie donc une patate suffit largement pour nous remettre à fond ok est ce que je peux en même temps allumer ça je pense que oui et on va chercher on va chercher on va chercher l'imprimante qui me permet de faire les tuyaux voilà cintreuse hydraulique elle est mise en fabrication elle va sortir voyez ça se construit tchac et fini voilà et on va mettre la machine ici dans la continuité je pense faut juste que je refasse le branchement là de mon four alors je mets ça en place et je vous montre tout de suite voilà elle est quasiment fini un petit coup de tournevis voilà la cintreuse est prête on refait juste le branchement n'a pas oublié d'aller rebrancher le four qui est là-bas ici un an et ici un autre hop non à l'instant cela c'est pas grave donc je pense qu'il va falloir mettre beaucoup de fer dedans et on va essayer de se faire rapidement des filtres déjà je pense qu'on peut les faire ici voilà filtre à co2 est ce que je peux faire des gros filtres en filtre à co2 qu'est ce que ça nécessiterait du cuivre de l'acier de l'électrum on va en faire des petits pour le moment je pense que ça suffira il faut quoi juste du fer ok super donc le fer par contre je pense que tout est dans cette machine on va éteindre parce que j'ai des patates oui les patates de prête si je me suis fait je me suis fait une autre voilà on va l'arranger et 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 on va s'en faire une autre et là on va qu'est ce qui se passe ah oui c'est pas fermé on va attendre que celle-ci se finisse et puis on va arrêter la machine on va attendre que celle-ci se finisse et puis on va arrêter la machine 30% donc j'ai réussi à monter à deux crans ici au niveau de la batterie mais ça se vide pas mal je suis en train également de recharger plusieurs petites batteries enfin les batteries moyennes on va dire que j'ai fabriquées donc c'est pour ça que ça vide la grosse batterie ici voilà ça c'est fait on va ranger ça ici on en fait une dernière qu'on va laisser sur place donc je vais avoir besoin de fer là il n'y en a pas beaucoup on va activer le four on va essayer de s'automatiser aussi un petit peu le four ça ce sera pour un petit peu plus tard et pour tout ce qui est gaz on va essayer également de récupérer ok là les gaz qui sortent ici on va essayer de se les récupérer et de les filtrer ça peut toujours être intéressant ok j'ai faim ça ne cause pas de problème alors c'est juste très très long à consommer mais au moins ça cale très bien alors mon fer vient de sortir on finit de manger voilà on va le mettre dans la centreuse hydraulique et on va se faire on va s'en faire 3 on va faire ça donc c'est bien filtre à CO2 qu'il faut mettre à l'intérieur de la combinaison on va l'arrêter je pense que 2 vont suffire hop celui là tout ce qui est comme ça vide on va le garder quand même parce qu'on va pouvoir les recycler par la suite donc on met ça de côté voilà ici j'ai plus de soucis de filtre on va quand même changer on va finir de consommer celui là et pour commencer un petit peu à ranger nos affaires je vais voir si on peut faire je ne pense pas que ce soit ici mais on peut faire une petite armoire donc là j'ai chauffage donc vous voyez tout ce qui concerne les tuyaux réservoirs les vannes on peut mettre même des libellés sur les tuyaux la fameuse ventilation de plastique dont j'avais besoin je peux la faire là donc là j'ai pas grand chose à faire malheureusement c'est pour ça que je veux batterie en ennemi bon toutes celles là sont pleines donc là tout est plein c'est impeccable on peut utiliser un peu l'ordinateur on va éteindre la table et on va se faire une petite armoire de rangement voilà casier on va en faire un on va en faire deux je pense je pense qu'on a quand même pas mal de bazar à ranger hop enfin lui trouver une petite place je pense qu'on va peut-être rallonger ici ou là je peux le casier je pense bon si je le tourne on essaie de le garder grand un grand casier je n'ai pas la place pourquoi je ne peux pas pourquoi je ne pourrais pas le poser là par exemple ça ne lui plaît pas le placement est accroché à la grille il faut que je mette un sol peut-être c'est peut-être ça ceci on va être la deuxième on va éteindre la machine donc il faut commencer à être juste en batterie mais voilà ça a pas mal consommé pour recharger tout ça j'ai également fabriqué pas mal de choses et je pense qu'on arrive rapidement au matin donc on va attendre la matinée je finis de ranger un petit peu tout mon bazar et on se retrouve tout de suite voilà on y voit déjà plus clair dans l'inventaire j'ai rajouté des petites plaques ici il a fallu que je rajoute une plaque là donc pour compléter ce cadre pour pouvoir ranger donc j'ai réuni tout mon petit bazar dans cette armoire je crois que j'en ai une autre par mois ah non c'est vrai que pour faire une grande armoire ça consomme deux kits deux kits d'armoire donc c'est pour ça que je n'ai plus du tout à disposition pour le moment j'ai vidé quasiment tous mes coffres il reste les fusées éclairantes le bazar qui était là qui était on va dire HS je l'ai mis hop on va ranger ça je l'ai mis dans l'autre caisse qui est ici on va pouvoir ranger cette caisse l'amener ici voilà et du coup on va quand même beaucoup plus clair alors ici il me reste des murs en fer il faut que je range j'ai un autre panneau solaire portatif ici ça va être mon réservoir pour remplir ma ma bouteille d'oxygène donc on voit que elle est quasiment je ne vais pas dire vide mais il me reste un tiers donc ce que je vais faire je vais la mettre tout de suite dedans voilà et on la récupère voilà elle est pleine on est à 7000 tout va bien on a fait le plein et on voyait que au niveau de la pression on n'a pas trop baissé il reste 7 mégapascales ça devrait bien se passer hop et ensuite voilà la batterie se recharge quand même pas mal c'est à peine dit une chose très importante que je voulais faire pour mettre en place et me faciliter la vie c'est la balise fixe qui utilise ça en va le ranger la balise fixe qui est branchée directement à l'électricité donc il peut rester allumé tout le temps sans utiliser de batterie ce sera très pratique pour aller pour éliminer et pour ne pas se perdre donc je fais ça tout de suite je la mets en place alors il manque de la soudure pour faire la balise donc on va prendre notre petite tablette on va fermer tout ça sac à dos tablette qu'est-ce que j'ai comme carte dans la tablette l'analyseur de réseau non il faut le wiki alors c'est là qu'il y a de le wiki là je ne vois pas alors atmosphérique qui est le wiki voilà hop hop alors pour faire de la soudure soudure il me faut de l'iron et du lead donc lead c'est le plomb iron c'est le fer il faut que je sois à 300 kg pascal de pression et entre 300 kelvin et 2000 kelvin ok donc on va préparer ça je pense que j'ai tout ce qu'il me faut iron, lead du fer et du plomb moi je pense qu'on peut faire une bonne on peut s'en faire une bonne dose alors du fer on va se rapprocher un peu je vais peut-être me faire un autre casier pour ranger tout ça aussi ça serait peut-être plus pratique alors du fer 50 celui-là et du plomb 50 aussi voilà ça fera 100 de soudure c'est jamais perdu est-ce que je peux faire un autre casier en attendant pour ranger mes minéraux alors le soleil se couche en termes d'efficacité de panneau là on va tomber petit à petit à 0 vous voyez on a déjà chargé 3 barres sur les 5 donc au niveau électricité énergie on est plutôt sécure pour le moment on est sécure au niveau nourriture donc il y aura l'oxygène à faire mais comme vous avez vu j'ai de la réserve donc il n'y a pas d'urgence donc le soleil est couché on va en profiter du coup pour faire notre petit mélange ça je vais le poser là ensuite ça je vais le poser là pour le moment je n'en ai pas besoin je peux prendre ça il faut que je prenne alors dans mon sac cadeau je dois avoir voilà ça je vais mettre là est-ce que c'est la bonne non c'est pas la bonne en attendant j'ai du cuivre dedans je vais le mettre là donc c'est pas la bonne ceinture voilà alors on va commencer par mettre je pense l'oxygène je crois on va en mettre je pense que 3 c'est pas mal hop hop on va se préparer 2 oxygène hop hop donc commençons par l'oxygène alors ça s'active oh ouais je ferme ça ça ne marchera pas sinon donc on active le fourneau est-ce que je peux rajouter non ça ne veut pas il ne reste qu'une d'accord est-ce que je peux rajouter ça non je ne comprends vraiment pas trop comment ça marche le fourneau je n'ai toujours pas compris le truc on va rajouter ça activer voilà voilà je pense qu'on est bon ça voilà on rajoute le fer et on a la soudure on ouvre et voilà on récupère notre soudure on peut fermer fermer je crois que c'est ce quelque chose là qui me bloque on va ouvrir la vanne peut-être pour tout vider donc on va mettre la soudure dans la machine hop on allume tout et on peut se faire enfin la balise fixe et on va pouvoir après aller miner tranquillement parce que je vais avoir besoin de plein 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 de minerais il faut juste que je trouve la balise voilà balise fixe on ouvre culture voilà ça c'est ma batterie maintenant on sait qu'on est tranquille hop voilà voilà il m'a fini la balise super on va mettre ça à un endroit où c'est tout le temps connecté à savoir ici c'est une bonne idée je peux la mettre par là voilà juste à côté peut-être à tourner prise de données j'en ai pas besoin hop voilà juste à la connecter et on va pouvoir aller miner tranquillement on éteint tout ça on éteint l'énergie vous voyez je suis pas descendu de beaucoup ça ça doit charger je pense non ça charge pas ça charge pas je ne sais pas je vais pouvoir récupérer donc redéposer ça ici reprendre ma ceinture d'outil classique on va connecter la balise on prend le câble dont j'ai besoin un câble en T et on peut l'allumer voilà super il faut juste du coup la carte tracker on va mettre dans la tablette on va allumer la tablette et vous voyez la balise elle est là à 6 mètres et donc je peux aller me balader je ne serai jamais perdu même la nuit voilà une bonne chose de faite donc tout est prêt maintenant pour se préparer les petits circuits qui vont nous permettre de faire de l'oxygène la filtration j'ai ce qu'il faut là j'ai une petite chose qui traîne est-ce que je peux le récupérer non ? je démontre ça pour le récupérer je vais faire un petit peu de rangement le soleil va bientôt se lever je risque de devoir aller faire également un petit peu de un petit peu de minage je pense que je vais avoir besoin de certaines choses je vais commencer à fabriquer tout ce dont j'ai besoin pour faire la filtration des gaz donc dans un premier temps on va récupérer tout ce qui vient du fourneau sachant qu'il y a 6 gaz différents donc il va me falloir 6 filtrations 6 containers de gaz enfin il faut que je fasse tout x6 tout simplement donc je vais préparer tout ça entre les deux épisodes et puis on voit l'installation de tout ça ensemble la prochaine fois voilà un petit épisode assez court aujourd'hui j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt allez à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501